Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de cast audio parce que j'étais très occupée et voilà, beaucoup de choses à faire, mais bref. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un article, en fait, qui est paru sur Challenge et qui est intitulé « Le meilleur jeune économiste de France est un ennemi de la finance ». Et forcément, au vu de mes actions, ce sujet m'intéresse beaucoup puisque si vous avez écouté mes castes, vous devez savoir qu'effectivement, je suis très, très active et j'émets énormément de dossiers, en fait, pour défendre les droits des hommes, des citoyens, des enfants auprès de l'Europe, de l'ONU et voilà, les États, les nations et autres. Donc, je suis plutôt très, très active, justement, pour défendre tous ces abus, ces abus de droit, ce que je considère être du vol en bande organisé, puisque aujourd'hui, moi, personnellement, je considère que notre système traditionnel de finances est un système de Ponzi organisé, puisque dans les années 70 et 80, voilà, les nombreuses publicités émises par les banques, si vous allez les voir sur YouTube ou autre, je vous incite à les écouter. Donc, on a vraiment attiré le client pour l'obliger, en fait, à mettre son cash dans les banques. Donc, ça, ça a diminué le cash qui était en circulation. Au début, ces banques étaient gratuites et après quelques années, en fait, une fois que tout le monde était pied et poing lié dans ces banques, les frais bancaires sont arrivés. Donc, voilà, moi, par exemple, j'ai des frais bancaires. On me prélève des frais bancaires pour des assurances que je n'ai même pas. Autre exemple, je ne peux même pas retirer l'argent que j'ai. Autre exemple, par exemple, au vu de ma carte, j'ai une carte gold et pour autant, je ne peux même pas l'utiliser sans plafond. Ce sont eux qui maîtrisent tous mes plafonds. Donc, en fait, je suis complètement bloquée et on voit bien qu'une crise est en train d'arriver parce que l'argent est très, très, très difficile à sortir. On vous fait signer des décharges et autres alors qu'ils ne sont même pas en conformité. Il faut savoir que moi, par exemple, mon banquier, je lui apprends ce que c'est un kawaii-si. Voilà, c'est quand même inquiétant. Donc, au niveau de la conformité, la sécurité, on n'y est pas. Si vous vous connectez à vos plateformes bancaires, vous allez voir que les nouvelles fintechs au jour d'aujourd'hui sont bien plus sécurisées que les banques. Vous avez des authentificateurs, vous avez des choses. Sur vos banques usuelles, déjà, vos numéros de compte se mémorisent automatiquement. Vous avez beau essayer de désactiver, ça se réactive. Vos mots de passe, en fait, ils sont limités à six mots de... Enfin, six caractères, par exemple. Enfin bon, bref, il y a des vraies failles de sécurité. Vous n'avez pas la main sur les actions. Il est très difficile d'ajouter des bénéficiaires. Il est très difficile de les retirer. Dès que vous souhaitez faire des transferts d'argent hors Union européenne ou en Union européenne, ça peut prendre dix jours. Donc, si vous êtes investisseur, potentiellement, ou que vous avez des choses à réaliser, vous êtes complètement bloqué. Il faut savoir que moi, personnellement, malgré le peu d'argent que j'avais sur mon compte, je n'ai jamais pu m'acheter un véhicule à plus de 1000 euros. Parce qu'à chaque fois que je trouvais un véhicule, il était impossible pour moi de retirer cet argent dans les temps. Donc, à chaque fois, les véhicules que je trouvais, en fait, tout simplement, n'étaient plus sur le marché. Donc, la seule chose que j'ai pu m'offrir, c'était des bagnoles à 500 ou 1000 euros, alors que mes comptes en contenaient beaucoup plus. Donc, c'est une honte. C'est une vraie honte. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vous le redis, moi, pour moi, ces systèmes sont des macro ponzi qui ont consisté, en fait, à retirer l'argent liquide du système, diminuer, en fait, les moyens de paiement pour les gens, restreindre les canaux de paiement. Aujourd'hui, on a beaucoup d'alertes. On a la BRRD, qui est une directive, en fait, qui vise à recapitaliser les banques avec l'argent des particuliers. Il y a également des directives qui visent à geler les comptes. C'est-à-dire que s'il arrive une crise de la dette et que, par exemple, un week-end, on nous dit que, voilà, c'est la crise, les comptes sont figés. On n'a même plus la possibilité d'aller retirer notre argent. Donc, pour moi, c'est du vol en bande organisée. En plus de ça, la CPR, l'AMF, les autorités de contrôle, supervisation, il y a un gros, gros dilemme, à mon sens. Et pourquoi ce dilemme ? Ce dilemme, déjà d'une, parce que le code monétaire et financier, voilà, donne un cadre, un cadre de sécurité pour les comptes de cantonnement. Et un compte de cantonnement, il n'y a personne qui peut aller sur votre compte prélevé. Or, déjà, le prélèvement à la source est, pour moi, une non-conformité majeure. Et je ne comprends toujours pas comment des avocats français, ayant eu leur diplôme, ayant signé pour l'éthique et la déontologie de leur métier, ne se rassemblent pas pour dénoncer ceci et protéger les enfants de cette planète, parce que c'est la première action à faire. Moi, je le fais, je le dépense beaucoup d'argent, je le fais sur mes deniers, ça me coûte 2500 à 3000 euros. Et encore, je n'ai pas fini, ça fait des années que je le fais. 2500 à 3000 euros, c'était juste trois mois. Trois mois où j'ai émis plus de 12 dossiers, des dossiers qui constituent des éléments de matérialité qui font une cinquantaine de pages, je n'ai aucune réponse. Les ligues des droits des hommes, les associations Transparency International, la Banque de France, les états-majors, les procureurs des différentes régions, etc., etc., les tribunaux administratifs, personne ne répond, il n'y a donc personne dans cet avion. Voilà, donc aujourd'hui, personne ne considère vos demandes. Et or, moi, je constate que la finance tue. La finance tue combien de personnes, au jour d'aujourd'hui, font des crédits et combien se sont suicidées, combien d'enfants ont perdu leurs parents. Voilà, donc on est vraiment dans un système, en fait, où l'avidité, l'avarice de l'argent, en fait, devient catastrophique et peut conduire même à la destruction de notre planète. Donc, il est temps de réagir, se responsabiliser. Et on a des droits, on a des libertés et il convient à chacun de les appliquer. Donc, voilà, moi, je voulais juste remercier, en fait, ce jeune homme qui est un normalien qui s'appelle Gabriel Zuckman, qui a 32 ans. Bravo, Gabriel Zuckman, merci pour nous. Voilà, il a été désigné comme, en fait, le meilleur jeune économiste de France et il a eu les couilles, ce jeune homme. Merci pour nous. Je salue ces garçons, ce garçon. Et il a tenu un discours, en fait, en s'adressant à la Banque de France et notamment, en fait, devant M. Villeroy de Gallo. Alors, M. Villeroy de Gallo, il a reçu tous mes dossiers. Je n'ai reçu aucune réponse et aucune considération. Je vais ajouter quelque chose également. La CPR et la MF. Aujourd'hui, on a beaucoup d'établissements de paiement, des fintechs qui se créent. Or, j'ai constaté quelque chose, c'est que malgré le passif de certaines personnes, aujourd'hui, ces autorités de contrôle et de supervisation mettent plus d'un an, un an et demi à agréer un établissement. Pendant ce temps-là, ces établissements fonctionnent sans agrément. Et on voit que ces établissements, qui sont des fintechs, qui ressemblent à des banques, vont donc pouvoir exercer un métier sans cadre légal, voilà, etc. Et je ne vous dis pas tout parce que c'est confidentiel, mais c'est la totale. Donc, on est vraiment dans de lits illicites, complètement. Donc, nous, on nous majeure. Nous, nos impôts, on est condamnés à payer, payer, tout le temps payer, alors que certains, c'est des listes et des pages de non-conformité qu'ils ont. Et personne ne fait rien, personne ne réagit. Donc, ces personnes, voilà, la CPR, l'AMF, en fait, va travailler sur le dossier d'agrément pendant un an, un an et demi. Mais pendant ce temps-là, ils ont le loisir d'exercer. Donc, certaines structures, en fait, qui sont des banques et des fintechs, vont pouvoir attirer le client par des promesses qui sont complètement alléchantes. Et on s'aperçoit même que certaines fintechs n'appliquent absolument pas le KYC, c'est-à-dire le known your client. Et la première chose évidente que je dirais dans le known your client qui est à mettre en place, c'est quand même, en fait, de s'assurer par les cartes d'identité que le client a potentiellement déjà 18 ans. Voilà, donc en risque majeur. Donc, en fait, on est derrière une belle vitrine où on a l'impression d'être protégé, où on nous dit que le consommateur est protégé. Vous pouvez émettre des dossiers, vous pouvez prendre 2, 3 avocats, personne ne fera rien, au contraire, les avocats vous dépouillent et, au fond, ils abandonnent même vos dossiers. Au final, vous contactez les bâtonniers, idem, les bâtonniers, personne ne vous répond et on vous dit qu'il n'y aura pas de suite au dossier. Donc, c'est du non-sens. Et après, on nous demande de payer nos impôts. Non, mais c'est une vraie catastrophe. Donc, bref, voilà. Effectivement, je tenais à remercier ce normalien Gabriel Zuckman, de 32 ans, et lui dire merci, merci pour nos enfants, merci pour les droits des hommes, merci pour les droits des citoyens. Et j'espère que vous serez nombreux, vous, qui avez peut-être potentiellement de l'impact, à, justement, dénoncer tout ceci. Voilà. Donc, merci Gabriel Zuckman, qui a tenu son discours très dur sur la Banque de France, avant de recevoir son prix. Ce jeune homme, je le salue. Ce jeune homme, il dit, les banques font plein de choses illégales, inutiles et nocives. Regardez un peu ce qui s'est passé en Grèce. Au jour d'aujourd'hui, on n'évoque pas assez l'augmentation des taux de suicide en Grèce, et pas que en Grèce. La problématique de la finance, justement, aujourd'hui, la finance, elle a un impact, en fait, qui est international, national et planétaire. Combien d'enfants meurent ? Donc, il est temps de réagir. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont des responsabilités. Et là, je reparle de l'ACPR, de l'AMF, de la DGCCRF, de TRACFIN et autres. Qui fait quoi et qui prend les responsabilités ? Vous êtes payés pour ça. Je vous invite à vous regarder dans un miroir et à ne pas regarder que vos enfants, mais regarder les enfants de cette planète. Car aujourd'hui, il y a des enfants qui crèvent, voilà, qui crèvent de ces conneries. Et je ne suis pas parfaite, je ne prétends pas l'être, mais aujourd'hui, je trouve que c'est un non-sens, et nous sommes à l'ère de l'esclavage 2.0 et bientôt 3.0. Aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder les GAFA, les NATU, et toutes ces grosses structures qu'on a laissées encore évoluer depuis une décennie, qui nous ont pompé nos données personnelles, qui ont fait fortune sur nos données personnelles. Nous, on paye des impôts directs, indirects. On est arrivé à bout de souffle, bout de souffle. Aujourd'hui, en plus de ça, on va avoir une crise de la dette qui va potentiellement arriver. On risque de se retrouver même sans nourriture. Tout simplement, on ne sait pas jusqu'où va mener la bêtise humaine. Peut-être qu'un jour, l'électricité sera même coupée. Donc, je ne sais pas à quel point on pourrait régresser. Par contre, ce que je sais, c'est que dans une gestion de risque optimisée et anticipée, on est capable d'éviter ce genre de choses. Donc, qui fait quoi, comment et où est le pilote dans l'avion et qui prend ses couilles et ses responsabilités dans ce système ? Aujourd'hui, vous êtes payé tiers de confiance institutionnelle pour ça. Et moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si moi, aujourd'hui, diplômée avec plusieurs bacs plus 6, je suis incapable de me loger et que je dois rester dormir dans ma voiture ou dans la rue et que je travaille avec un smartphone pour essayer de m'en sortir, comment font les autres personnes qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de diplôme, qui sont avec enfants. C'est une vraie humiliation, ce système. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un système à la méritocratie. Depuis que je suis gamine, j'ai travaillé dur. Je me suis privée Noël, premier de l'an. Je me suis éloignée de ma famille. J'ai voyagé partout dans le monde pour essayer de trouver un travail, pour essayer de pouvoir, moi aussi, espérer avoir un enfant et l'élever dignement. Aujourd'hui, j'ai mis ce rêve de côté, car je constate que je ne souhaite pas donner naissance à un enfant dans ce système. Je ne souhaite pas donner naissance à un esclave. Je ne souhaite pas voir pleurer mon enfant. Et je ne souhaite pas prendre le risque de ne pas pouvoir le loger. Voilà. Donc, c'est une vraie aberration. Il y a quelques années, on a stimulé par les aides sociales la démographie. Aujourd'hui, on est complètement en explosion de l'hyper-démographie. Et je constate, parce que j'adore parler avec les jeunes, qu'ils sont complètement abandonnés, ces jeunes. Ils ne savent plus vers quoi se tourner. J'essaie de rassurer. Je ne peux pas rassurer tout le monde. Je ne peux pas donner des idées à tous les enfants, à tous les ados. Mais accrochez-vous. Et moi, je demande à tout le monde, justement, de se battre pour les générations futures de demain. Et voilà, je voulais insister et dire à ce normalien, Gabriel Zuckman, 32 ans, « Merci, jeune homme. Vous méritez votre prix. Et vous méritez votre prix pour votre empathie citoyenne. » Voilà. Dans cet article, vous pouvez voir une provocation, un débat que le gouverneur Villeroy de Gallo a préféré éviter en s'éclipsant. Marie-Anne Barbat, Layani, directrice générale de la Fédération bancaire française. Personne ne me répond. Personne n'a répondu. 12 dossiers. 300 à 400 recommandés. J'ai émis des dossiers pour 300 à 400 destinataires. Je n'ai reçu que deux courriers. Systématiquement, ces courriers ne font que préciser qu'ils ne sont pas dans la compétence de traiter le dossier. Moi, depuis des années, j'audite les banques, j'audite le KWC, j'audite des non-conformités. Toutes ces non-conformités, je les liste avec preuve. Et il n'en est rien. Personne ne prend ses responsabilités. Tout le monde prend son beau salaire public. Nous, on paye les impôts. Et à côté, rien n'est fait que du vide. Les médias, eux, nous véhiculent des informations qui sont, à mon sens, de la contre-information. Puisqu'il faut savoir que les trois quarts des médias, en fait, sont détenus par des multimillionnaires qui, forcément, milliardaires, autant pour moi, billionaires, trillionaires, qui ont tout intérêt à protéger leur argent avant le peuple. C'est un fait. Aujourd'hui, rien n'est fait pour protéger le peuple. Et moi, je le déplore. Alors, peut-être que je me trompe. Mais néanmoins, moi, au regard de mon expérience, je constate qu'il y a vraiment du non-sens. Par exemple, moi, j'ai été sans logement. Personne ne m'a aidé. Je ne rentrais dans aucun créneau. Voilà. Donc, je suis restée à la rue. À côté, par contre, on m'a prélevé ma taxe d'habitation alors que je n'avais même pas de logement. Majorer une taxe d'habitation. Donc, non, il faut arrêter de se moquer de nous. Je n'en peux plus. J'implose et j'ai peur pour nos enfants. Donc, voilà. Je tenais, voilà, à vous inviter à aller sur Challenge et à lire cet article que je trouvais vraiment très, très intéressant pour vous sensibiliser au fait que nous avons tous des droits et des devoirs. Le devoir, le devoir, c'est de protéger les droits et les libertés de chacun. Si nos élus qui sont payés pour le faire institutionnel ou non institutionnel ne le font pas, alors moi, je vous invite à le faire, vous, citoyens. Si moi, j'essaie de le faire et si on le fait tous en masse, peut-être qu'on arrivera à être entendus. Aujourd'hui, il y a des référés libertés. Il y a le RIC aussi. Voilà, je vous invite à aller voir mon cast sur ce qu'est le RIC. Et je vous invite justement à être plus proactif et à être responsable face aux menaces qui pourraient tous nous anéantir. On peut l'anticiper et on n'a pas à attendre qu'ils nous fassent tous mourir. Il y en a déjà trop qui meurent. Voilà, donc moi, je tenais à le dire. Allez, je vous invite à aller voir cet article. Je m'excuse. L'intonation de ma voix est peut-être, voilà, pas adaptée. Je suis respectueuse de l'être humain. Je suis respectueuse des institutionnels et des non institutionnels en tant qu'être humain. Mais néanmoins, j'ai eu envie de rappeler l'éthique et le professionnalisme et leurs devoirs. Aujourd'hui, avez-vous déjà essayé de contacter des avocats ? Moi, je le fais depuis plusieurs années. Contactez des avocats rien que pour tester le système. Par curiosité, dites à un avocat que vous n'avez pas de quoi financer ses honoraires et que vous souhaitez avoir, par exemple, l'aide juridictionnelle parce que vous êtes au RSA. Point. Cette personne va vous dire qu'il n'a pas le temps. Par contre, réitérez les appels et essayez d'appeler des avocats en leur disant que vous êtes blindés, que vous souhaitez faire de l'optimisation fiscale. Et vous allez voir tout ce qu'ils vont vous proposer. Il y a des choses qui vous sont proposées même qui sont, à mon sens, à la limite de la légalité. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a un problème de répartition du poids de l'impôt, de la charge de l'impôt. Et on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, il y a un vrai business des tiers de confiance, des avocats qui est mis en place. Et en fait, ça, ça crée les disparités, le manque d'équité et de parité. Et on a l'impression que c'est construit par le système. Il n'y a qu'à voir les vides juridiques et les non-sens juridiques de droit. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai business des avocats. Ils sont spécialisés dans les vides juridiques et ils jouent avec. Donc, en fait, le droit, il ne protège que les personnes qui fraudent, j'ai l'impression. Moi, j'ai travaillé pour des structures et je constate qu'aujourd'hui, en fait, mais on laisse faire. Plus vous êtes voleurs, plus on vous laisse faire. Parce qu'en fait, ce qui intéresse, c'est l'avidité et le fric. Donc, plus vous êtes capable de faire du fric, plus on vous laisse aller. Et l'État ou le gouvernement, en fait, vous rattrapera après en essayant de vous prendre sa part. Donc, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on laisse faire les conneries. Il faut 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans pour arriver à l'échéance d'un procès et faire valoir des droits. Et en fait, on ne bloque personne. Donc, on parle de sécurité des investisseurs. Moi, je veux bien, mais soyez cohérents. Soyez cohérents parce que personne ne fait rien. Et je reprends l'ACPR, l'AMF. Je suis désolée, mais valider un dossier en 1 an, 1 an et demi et laisser une structure comme une fintech en exercice pendant ce temps-là, moi, je trouve que c'est une vraie catastrophe. Pendant ce temps-là, c'est des millions et des millions qui sont fraudés. Mais aux contribuables, aux particuliers, on laisse faire. Et puis après, on demande une mise en conformité. Mais une fois que ces gens-là, ils ont amassé de l'argent, forcément qu'ils peuvent aller voir tous ces beaux avocats sans éthique et sans déontologie. Et forcément qu'ils peuvent se défendre. Alors moi, je remets en question les GAFA, les NATU. OK, ils ont fait beaucoup d'argent, mais d'où vient cet argent ? C'est notre argent. C'est nos données personnelles qui ont été exploitées. C'est notre confidentialité. Et tout ça, ça nous met en danger. Qui fait quoi, quand, comment pour nous protéger ? Qui c'est qui agit et qui réagit ? Que font les institutions et tous ces professionnels et institutionnels qui ont des salaires conséquents, normalement, pour assurer notre santé, sécurité ? Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et excusez-moi, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce qu'à chaque fois que je vais faire du sport, du vélo et que je voyage beaucoup, voilà. Moi, je constate qu'il y a trop de femmes dans la rue. Il y a trop de femmes qui sont dans les rues, qui sont abusées. Il y a trop de couples qui sont séparés de leurs enfants sous prétexte qu'ils n'ont pas de logement. La misère sociale est, à mon sens, intolérable et je ne peux pas la tolérer. Et je ne suis pas quelqu'un qui regarde que mon nombril. Voilà, je ne peux pas regarder que mon nombril. Donc, je vous dis à bientôt. Tous, prenez tous soin de vous. Je vous adore. Et surtout, prenez soin de votre prochain. Une main tendue et peut-être c'est dix mains qui vous sera tendue. Voilà. Et je pense qu'on est vraiment dans une société collaborative et participative et que le partage commence à prendre vraiment tout son sens parce qu'on a besoin de s'entraider. Et il ne faut pas rentrer dans cette manipulation des médias qui vise à nous opposer parce que pendant qu'on s'oppose et qu'il y a de la merde, on détourne en fait l'attention des gens des vrais problèmes et pendant ce temps-là, eux, ils s'en foutent plein les poches. Donc, en fait, indirectement, il est temps de réagir. Il y a la BRRD qui est mise en place. Il y a le prélèvement à la source. Et il y a plein de choses qui sont complètement illégales comme par exemple le fait que nos banques françaises en fait n'ont pas leur activité, que nos comptes de dépôt ne soient pas distingués des comptes d'activité. Aujourd'hui, par exemple, quand vous mettez de l'argent dans votre banque et c'est ce qui se passe dans ma banque, je n'arrive pas à récupérer mon argent car au fond, ils ne l'ont plus mon argent. Et c'est bien pour ça qu'ils me font signer toutes ces décharges systématiquement quand je demande à avoir mon argent. Et c'est bien pour ça que je me fais mal recevoir par ma banque parce qu'en fait, ils n'ont pas l'argent que je demande. Pourquoi ? Parce que cet argent a été investi dans des activités spéculatives et vous, je ne sais pas si vous avez déjà joué au poker, mais regardez, quand vous jouez au poker et que vous jouez par exemple de l'argent qui ne vous appartient pas, vous n'allez pas avoir le même management du risque en ce qui concerne votre argent et l'argent des autres. Si vous jouez l'argent des autres, vous allez prendre bien plus de risques et voire même, vous allez peut-être même jouer les leviers. C'est ce qui se passe dans les banques. Aujourd'hui, elles font n'importe quoi par avidité de l'argent et elles spéculent à fort levier avec notre argent. Aujourd'hui, ça, quand j'entends l'ACPR, l'AMF et toutes les autorités de contrôle de supervisation nous dire « Oh, il faut faire attention à votre argent ! » « Oh, il faut faire attention à ci et à ça ! » Mais l'évidence même, qu'est-ce qu'ils font pour aller vérifier la conformité des banques ? Et quand je vois tous ces cabinets, ces big four qui évaluent, auditent les banques, moi, je suis désolée, mais je ne retrouve pas les mêmes choses qu'ils auditent. Il y a un gros problème et un gros décalage. C'est quoi cette corruption-là ? Aujourd'hui, à qui est-ce qu'on peut faire confiance ? Et quand on voit le taux et la cotation des risques des banques, cette cotation des risques, elle est complètement farfelue. Il faudrait la multiplier, cette cotation des risques. Aujourd'hui, on nous fait croire que nos risques sont minimisés, mais la garantie de 100 000 euros en banque, elle ne semble bien plus exister. Et pendant que tout le monde va en vacances ou qu'on nous rend idiots avec la t-réalité, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Donc, c'est bien beau de consommer, c'est bien beau d'avoir des belles voitures, c'est bien beau de faire des crédits un peu partout. Mais ça coûte cher au système. Pareil, les aides sociales, ça coûte cher au système. Rester dépendant du système, c'est bien. Mais néanmoins, ça vous oblige, et vous contraint, à vous taire. Et en augmentant l'hyper-démographie, ils avaient bien tout calculé. Parce que pendant ce temps-là, on met de la publicité, on pousse les gens à consommer, les gens ont consommé, ils s'endettent. À côté, on a eu du rachat de dettes par la Banque de France et autres, ça coûte une fortune aux contribuables qui, eux, qui s'accrochent. Moi, j'ai passé ma vie à bosser, j'ai passé ma vie à bosser. J'ai financé mes études, j'ai travaillé à côté. Et ma vie, c'est une vraie cata, je me retrouve dans une situation qui est hyper délicate. Comment est-ce possible ? Alors, qui peut y arriver au jour d'aujourd'hui ? Je suis fatiguée, épuisée et démotivée parce que le système m'a démotivée, le système m'a usée. Aujourd'hui, je suis, par exemple, auto-entrepreneur, je ne dégage aucun chiffre d'affaires. Par contre, je dois donner plus de 200 euros, voire 270 euros tous les trimestres. C'est du vol. C'est du vol. Excusez-moi, c'est du vol. Voilà. Donc moi, je vous demande à tous de vous regarder, vous, institutionnels, tiers de confiance. Si vous êtes tiers de confiance, moi, je vous rappellerai quelque chose, c'est que quand on exerce un métier, on l'exerce dans la déontologie et l'éthique. Et moi, je suis désolée, si j'étais avocate et que j'en avais les capacités, d'ailleurs, je me pose même la question de peut-être reprendre mes études pour le devenir et mieux défendre les droits des enfants et des hommes parce que sinon, on n'est pas écouté. Si vous n'êtes pas avocat, on n'écoute pas vos requêtes. Si vous êtes avocat, moi, je vous invite à vous regarder également dans un miroir et à faire le ménage dans le propre de votre métier, le propre du droit. Et moi, je pense que si moi, j'arrive à le faire pendant mes temps libres, je pense que vous, avocat, vous devriez trouver un peu le temps de le faire également. Voilà. Ne pas protéger que vos enfants parce qu'aujourd'hui, moi, je constate une chose, c'est que les avocats vous dépouillent, vous dépouillent jusqu'à vous mettre dehors, jusqu'à vous laisser sans toit. Les bâtonniers ne vous défendent même pas et au final, quelques jours avant les audiences, ils abandonnent vos dossiers. Et je peux vous dire que personne ne vous défend. Personne, que ce soit procureur, avocat, personne ne défend vos dossiers. Voilà. Tout le monde prend vos deniers mais personne ne vous défend. Donc voilà ce que je défends. Je dénonce. Allez. J'étais en colère et je tenais à le dire mais voilà, je suis désolée, je ne veux effrayer personne. Mais là, voilà, c'était ma colère du matin. Et bon. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et comme je vous l'ai dit, surtout prenez soin des autres et un peu d'empathie dans ce monde et peut-être que ça pourrait être la recette de la sortie de ces crises et de cette avarice de l'être humain liée à la finance. Voilà, je vous dis à bientôt.